Service de médecine interne, date du jour, concerne Madame Liliane. Honoré Convert, j'ai revu ce jour votre patiente, Madame Liliane, à la consultation de médecine interne et d'endocrinologie. L'hémoglobine glycosylée de Madame Liliane est meilleure qu'elle n'a été ces derniers mois à 8,0%. La fonction rénale reste préservée avec une urée à 24, une créatinine à 8,0. Le cholestérol total est à nouveau trop haut à 233 avec un LDL calculé à 130. La tirtimuline est à 1,08. La microalbuminurie reste négligeable à 6,20 mg par litre. Le poids de Madame Liliane est en augmentation de 2 kg, soit 67 kg. Sa tension artérielle a été mesurée à 11,6. Le profil de Madame Liliane se montre toujours aussi instable avec des glycémies au réveil trop imprévisibles que pour me permettre de majorer l'alentus en quoi que ce soit. Il est toujours à 20 ou 22 unités. Quant aux trois injections variables de nouveau rapide, elles ne sont pas à remettre en question non plus. Un fond d'œil a été réalisé qui ne montre pas de rétinopathie diabétique, mais une sclérose vasculaire débutante qui inquiète fort Madame Liliane. J'ai donc ajouté à son traitement 20 mg de simvastatine par jour, un loftyl 600 et elle continuera à prendre sa cardio-aspirine une fois par jour. Un contrôle biologique est programmé en septembre prochain. Dans l'espoir que ces propositions rencontreront votre accord, je vous prie de croire honoré confrères en l'expression de mes sentiments les plus confraternels. Merci. 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 Merci.